Alors, dans cette session, nous allons voir comment être plus exigeant avec soi-même. Souvent, on est un peu trop lâche avec nous-mêmes et c'est triste parce que toi, comme moi, on est capable de tout. On est possible, on est capable de l'impossible. Finalement, en réalité, tout est possible. Il suffit vraiment de le vouloir. Mais si tu le veux vraiment à un niveau suffisamment haut et suffisamment exigeant, tu vas pouvoir y arriver. Si tu crois en toi à 3000%, eh bien, tu y arriveras et ça, c'est sûr. Je crois vraiment en toi. Mais le problème, c'est que souvent, toi, moi, tout le monde, en réalité, on n'est pas assez exigeant avec nous-mêmes, avec notre propre personne. On ne croit pas suffisamment en nous et on pense que l'on n'est pas capable de faire ce que l'on veut faire. On pense que c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. On pense que, voilà, les autres, oui, c'est possible, mais nous, non, parce que A, B ou C, etc. Et pourtant, n'importe qui, finalement, peut réussir n'importe quoi. Évidemment, parfois, ça demande d'apprendre de nouvelles choses. Ça demande certainement aussi de faire, eh bien, voilà, de se priver d'autres choses pour pouvoir réussir. Ça demande parfois de, oui, de faire des compromis, etc. Mais, en réalité, tout est possible. Ce n'est pas nécessairement facile. Ça peut être même très, très dur. Ça demande, évidemment, d'être très fort discipliné avec soi-même. Vous devez, tu dois, évidemment, être discipliné et être vraiment, je perds mes mots aujourd'hui, je suis désolé, d'être vraiment très discipliné et très persévérant. Et si tu y crois suffisamment, eh bien, n'importe qui peut le faire. J'ai l'impression de tout en me répéter, mais c'est certainement pas la meilleure session que tu as aujourd'hui avec moi. Mais bon, le but de cette session, c'est vraiment de te dire que tu ne dois pas attendre que d'autres décisions extérieures soient réalisées pour pouvoir faire tes rêves. Parfois, ça demande, bien évidemment, de te déplacer ailleurs, dans d'autres pays, de renoncer à d'autres personnes, etc. Voilà, de faire plein de compromis qui ne sont pas nécessairement évidents. Mais si tu crois vraiment en toi et si tu crois en tes capacités, d'ailleurs, tu dois vraiment le faire parce que finalement, c'est le but de la vie, non ? Et alors, tu vas pouvoir réussir plus ou moins n'importe quoi. Tu dois vraiment être déterminé. Déterminé du sens positif, pas déterminé du sens buté, mais déterminé vraiment du sens, j'ai envie de dire, déterminé de manière intelligente, déterminé de manière souple. Et si tu l'es, eh bien, tes rêves aujourd'hui que tu as peut-être, ils sont possibles. Essaye aussi de pratiquer le deep work, donc faire du travail intensif pendant 2, 3, 4 heures par exemple. Tu as plein de vidéos aussi sur YouTube où tu mets work with me, donc tu travailles avec moi pour te motiver. Tu vas voir des personnes qui travaillent en live. C'est des live YouTube et tu peux te mettre devant ces vidéos-là et ainsi, tu vas pouvoir travailler avec eux. Et ça permet vraiment de se motiver davantage parce qu'on se sent moins seul. On se dit, cette personne-là aussi travaille dur, donc finalement, ça va. Parce que évidemment, quand on a tous nos potes qui s'amusent à l'extérieur, etc., et tout le monde est le seul à travailler, c'est dur. Et c'est même très, très dur. Et c'est ça que parfois, évidemment, il faut faire, voilà, il faut accepter le prix à payer que ça demande. Mais bien évidemment, le résultat souvent sera assez conséquent si tu y donnes suffisamment. En tout cas, moi, je suis avec toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce que je voulais te dire dans cette session, c'est vraiment que tout individu, finalement, est capable de tout. On a finalement une puissance incroyable à l'intérieur de nous, ici, ici, etc. Mais ça demande toujours, c'est dur de se mettre au démarrage. C'est dur de se lancer. C'est un peu comme si vous voulez faire un saut à l'élastique. Finalement, la chose la plus dure, c'est la préparation mentale. Et puis, sauter, eh bien, du pont ou de la falaise. C'est vraiment le plus dur. Mais une fois que vous avez sauté, c'est simple. Mais le plus dur, c'est vraiment avant le saut. Et c'est pareil pour vous mettre, voilà, pour toutes les choses que tu dois faire maintenant, c'est toujours le démarrage qui sera toujours le plus dur. Tu as les capacités, mais mentalement, peut-être pas encore. Et ça demande, bien évidemment, du travail mental pour te lancer. La même chose, si tu dois parler à quelqu'un qui est intimide, par exemple, si tu es une fille, si tu veux parler à un beau gosse, ou bien si tu es un garçon et que tu veux parler à une jolie fille, eh bien, aller lui parler, c'est le plus dur, finalement. Faire le premier pas. C'est toujours le plus dur parce qu'on a peur de, je ne sais pas, on a peur d'être rejeté. Et c'est, évidemment, c'est normal. Ça fait partie de notre, de notre, de notre, de nous-mêmes, en fait. Ça fait partie de notre ADN. C'est, ça fait, c'est, voilà, on est comme ça, on est construit comme ça. On veut finalement être accepté au groupe, dans sa tribu, dans sa communauté. Et ça va à l'encontre, finalement, de notre, de notre nature humaine. Mais, de nos jours, être rejeté, finalement, voilà, tu auras toujours à manger, tu pourras toujours aller dans le supermarché. Être rejeté de quelqu'un n'aura pas de conséquences liées à ta survie. Au passé, dans le passé, oui, parce que, évidemment, tout le monde dépendait des autres. Ici, non, plus du tout. Par contre, on a encore cette difficulté à faire le premier pas, à aller vers quelqu'un dont on a peur de sa réaction. Et c'est pareil. Mais, il suffit vraiment de pratiquer et de te faire rejeter un milliard de fois pour, finalement, après, être vacciné de ce symptôme. Et c'est pareil pour commencer des choses qui te font peur. Alors, je ne sais pas, des études, ça peut être aussi, par exemple, créer une société, faire un déménagement à l'étranger, dépenser une somme assez conséquente pour acheter une maison, etc. Il faut faire le pas, mais avant de faire le pas, entre le moment de la préparation jusqu'au moment où tu l'as fait, c'est le plus dur. Une fois que tu l'as fait, c'est ouf. Et avant de le faire, c'est assez, voilà, on ne sait pas trop, on hésite, on rumine, etc. Mais, par contre, tu es capable, tu as toutes tes capacités et, finalement, j'ai l'impression, le plus important, c'est d'agir. Même si, parfois, d'accord, tu vas faire des mauvaises décisions, c'est sûr, mais au moins, tu l'auras fait et c'est mieux que de ne rien faire. Voilà, c'est tout pour cette session. Je te souhaite plein de courage. À très bientôt. Ciao. Ciao.